J'ai essayé plusieurs signatures, j'ai commencé par juste noter SV, Sébastien Voignier, voilà, et je le mettais en bas à droite ou en bas à gauche. Sébastien Ferré-Voignier, c'est venu beaucoup plus tard. J'ai longtemps utilisé un logo, je savais que c'était important le design de la signature, ça me permettait d'avoir une signature vraiment atypique. J'ai créé un tampon d'ailleurs, et je tamponnais comme ça mes tableaux une fois que c'était terminé. Après j'ai décidé d'avoir un nom d'artiste, Sébastien Ferré-Voignier. J'ai utilisé un autre tampon où j'ai juste mis les initiales, S, F, V. Après j'ai changé, j'ai simplement signé S. Et puis bien plus tard, j'ai décidé d'être très sobre, c'est-à-dire que j'ai utilisé ma propre signature. Je suis même passé par des signatures invisibles. J'ai signé avec un stylo ultraviolet, c'est-à-dire que la signature ne pouvait se voir qu'à la lumière ultraviolette. J'ai récemment découvert que la signature, dans un tableau, ça faisait partie intégrante d'une œuvre. Et je me suis dit, pourquoi pas forcer le trait et utiliser cette signature comme un élément qui fait partie de l'œuvre. Donc je l'ai inclus carrément dans le tableau, je l'ai inclus dans des dessins, ça personnifie l'auteur. Et c'est comme si je me dessinais véritablement. Pas juste comme une signature finale en disant, voilà c'est terminé, j'ai fini. Et que j'intègre ou pas, c'est vraiment au feeling, c'est suivant l'œuvre. Et que j'intègre ou pas, c'est vraiment à l'œuvre.